Le 19 septembre 2016, notre premier jour, nos premiers regards dans ce monde inopiné, déboussolé mais à vie, de savoir, de connaissance et surtout d'expérience. Dès nos premiers pas, nous avons eu le privilège de croiser le chemin de personnes formidables avec qui il a été noué des liens amicaux mais surtout familiaux inextricables. Nous avons vécu trois ans ensemble, marqué notre chemin par d'innombrables souvenirs. Nous n'oublierons jamais nos nuits blanches dans les salles d'études, nos allers-retours aux distributeurs, les sandwiches de chez le toussé, nos beignades, nos matchs et surtout, surtout, nos rassemblements pleins de partage et d'émotions. Jour après jour, nous avons réussi à faire nos preuves. Nous sommes désormais ces iscaïstes qui ne fient jamais la tempête mais s'en servent pour se propulser. Ces iscaïstes qui transforment les obstacles en opportunités. Ces iscaïstes dont la détermination ne fléchit pas car notre souffle ne tarie pas. Durant ces trois années, nous avons puisé toutes nos farces dans notre ambition, sculpté le meilleur de nous-mêmes pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Invincible de par nos compétences, grand de par nos expériences. Trois ans de défis, trois ans de dévouement et trois ans de ferme résolution. Nous avons décroché des titres à plusieurs niveaux, honoré nos engagements associatifs et surtout, défendu avec vigueur les couleurs de l'iscaïste. Les iscaïstes ont volé très haut et le courant de l'ambition emporta les uns très loin. Des expériences humaines ont été vécues en France, Malaisie, Belgique, Espagne, Chine, Inde, Tunisie, Corée du Sud, Croatie, Etats-Unis, Mexique, Turquie, Canada. Il y a même ceux qui ont osé le Pakistan. Nous avons tous brillé, mes chers amis iscaïstes, et quelles que soient nos voies, le passage à l'iscaïste sera à jamais gravé dans nos mémoires. Chers amis iscaïstes, quelles que soient les circonstances, nous avons appris à avancer sans cesse et même à contre-courant. Nous avons grandi, nous avons mûri. Et aujourd'hui, la reconnaissance doit être totale envers ceux qui sont à l'origine de tout. Nos parents. Nos parents à l'image d'une lanterne constamment allumée pour nous éclairer le sentier. Une lanterne dans la flamme ne s'épuise pas car cette flamme est le produit d'un amour, d'une affection et d'une estime inconditionnelle. Le 18 juillet 2019, nous valage aujourd'hui. Les sentiments sont mitigés entre la joie d'être enfin diplômée et le désagrément de faire ses adieux. Entre la fierté d'avoir hissé très haut le drapeau de l'iscaïste et l'amertume de quitter son nid. Mais attendez, notre amitié est loin de s'éteindre aujourd'hui. Notre famille ne connaîtra pas de loin des yeux, loin du cœur. La bonne volonté, le défi et l'espoir nous ont soudés et nous serons à jamais unis, chère famille Iscaïste. Mes chers amis Iscaïste, nous sommes aujourd'hui devant la ligne d'arrivée d'un parcours ayant duré trois années. Un parcours durant lequel nous nous sommes investis corps et âme. Un point marque la fin de ce chapitre, mais la plume est prête pour en écrire un nouveau. C'est notre chemin de succès qui commence maintenant. De belles aventures nous attendent et nous porteront vers les plus hautes sphères. Soyons conscients de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, relevant de plus grands défis. Car dès aujourd'hui, nous pouvons tous clamer haut et fort. Je suis lauréat du groupe Iscaïste et je suis capable de dépasser toutes les limites. C'est lauréat du groupe Iscaïste et je suis capable de dépasser toutes les limites. C'est lauréat du groupe Iscaïste et je suis capable de dépasser toutes les limites.